Il est 7h13 sur Sud Radio. C'est à la une. Que faire avec l'aide médicale d'État ? Vous savez, c'est actuellement étudié dans le cadre du projet de loi immigration qui est au Sénat. Nous en parlerons d'ailleurs avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure sur Sud Radio à 8h30. Alors, c'est à la une. Cette aide médicale d'État, c'est un accès aux soins, aux sans-papiers, aux étrangers en situation irrégulière. Ça coûte environ un milliard d'euros à l'État, selon certains. Il y a débat. Nous sommes avec Jérôme Marty, qui est médecin généraliste et président de l'Union française pour une médecine libre. Bonjour. Bonjour. Vous vous êtes favorable au maintien de cette aide médicale d'État. Pourquoi ? Évidemment, je suis favorable, comme d'ailleurs l'immense majorité de mes consoeurs et confrères. Vous savez qu'on a signé une tribune à 3 000 médecins dans le monde pour le maintien de cette aide médicale d'État. Simplement pour deux raisons. Simplement parce que, un, nous sommes la France, et c'est les valeurs de la France que d'accueillir et de prendre soin. Et puis, nous sommes médecins. Et quand on est médecin, on soigne tout le monde, l'ami comme l'endemis. On n'a pas à prendre en considération les origines, la catégorie politique, la situation ou autre. On soigne. Vous l'avez dit, c'est 1 milliard d'euros, 1 milliard de 100 millions, c'est 0,5% des dépenses d'assurance maladie. 0,5%. Et la fraude, c'est 1%, c'est 0,5%. Donc, on est sur quelque chose tout à fait epsilonesque. Et les conséquences de l'arrêt de cette aide médicale d'État seraient bien plus importantes que le gain par cet arrêt. Bon. Mais, alors, est-ce que vous êtes favorable à une transformation de cette aide médicale d'État en aide médicale d'urgence ? Pour que ce soit un peu plus limité dans le temps et que, eh bien, on aille vers des situations plus d'urgence. Et que certains, par exemple, ne soient pas incités à rester dans la clandestinité pour être soignés. C'est ce qui est évoqué par certains. Non, il y a une loi immigration qui est en train d'être discutée. Quand on revoit les conditions d'accès à notre pays, ça, ça dépend des politiques. Mais l'aide médicale d'État, on ne doit pas y toucher. Pourquoi ? Parce qu'on parle de grande précarité. On parle de populations qui ont souvent des pathologies évoluées et évolutives qu'on doit prendre en soin. Parce que sinon, ils arrivent à l'hôpital dans des conditions encore plus dégradées. Et c'est l'hôpital qui les prend en charge et ses fonds propres. Et donc, les conséquences économiques sont bien plus importantes. Et puis, vous avez quantité aussi de cette population qui a des pathologies infectieuses avec des risques de contamination de la population autour d'elle. Donc, il faut les prendre en soin. Et ceux qui disent, mais oui, mais attention, ça peut être un appel d'air pour une forme d'immigration. Non, l'appel d'air, les gens qui vont, d'abord les gens qui traversent la Méditerranée où l'océan sont des frêles et des esquisses, ce n'est pas pour se faire soigner. Ceux qui traversent pour se faire soigner, ça existe... Attendez, attendez, sauf dans certains cas à l'hôpital où on l'a vu, quoi. Non, mais attendez, Jérôme Marti, ça, ça a été peut-être pas sur l'aide médicale, mais sur des soins particuliers, ça a existé et ça continue d'exister. Certains viennent, en fait, et traversent la Méditerranée ou traversent l'Europe pour le faire, quoi. C'est vrai. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La fraude, il en fait partie de la fraude. elle est évaluée par le dernier rapport de l'IGAS à 1 million d'euros, c'est-à-dire à 1% des 0,5% dont je vous parlais tout à l'heure. C'était psyllonesque, alors il faut travailler dessus. Mais en fait, c'est rien à côté du reste. 1 million d'euros ? Oui, c'est rien. Oui, je ne suis pas certain, en fait, de tous ces chiffres. Il y en a d'autres sur la fraude. Rapport de l'IGAS. Les gens qui traversent pour se faire soigner, c'est 1 million d'euros. Donc, c'est rien du tout. Et si ça va impacter tout le reste, là, les conséquences seront beaucoup plus importantes à la fois pour la nation et pour la population française. Et vous, vous dites, oui, non, il n'y aura pas d'appel d'air et ça va aller. Notre système, on le sait, est déjà saturé. On n'a plus les moyens de payer. Mais on parle d'ailleurs d'un système de santé à la limite de l'effondrement. Vous le savez. Il y a emboli, en fait, dans beaucoup de services. Vous dites, ça n'a rien à voir avec les étrangers. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec le fait que ce pays ne veut pas financer son soin. Ce pays ne veut pas payer ses soignants. Ce pays maltraite ses aides-soignantes, maltraite ses infirmières, maltraite ses médecins, qu'ils soient à l'hôpital ou en libéral. – Ah ben, on n'en a plus, même. On n'en a plus de médecins. – On n'arrive plus à en trouver. – Le système, il est au sol. Il n'est même pas un effondrement, il est au sol, le système. Parce qu'on ne veut pas se donner les moyens d'eux. Et on ne veut pas non plus regarder quel est le financement de l'assurance maladie et revoir le financement et le mode de financement de l'assurance maladie. C'est un vrai plan marchal de tout ça qu'il faut. Alors que là, on bricole depuis des années. Et le bricolage, ça finit par vous envoyer dans le mur. – Bah oui, et c'est ce qu'on est en train de découvrir, quoi. C'est ça. Plus de médecins, donc on parle en fait d'une aide médicale pour certains, alors que des gens qui avaient des médecins de famille depuis des années, aujourd'hui n'en ont plus, quoi. Voilà où nous en sommes en France. – Non, mais il ne faut pas tout confondre. – Non, mais je sais, mais il faut tout mettre en fait aussi sur la table, Jérôme Marti. On parle vrai sur ce radio. – Certes, et nous le faisons. Mais l'aide médicale, encore une fois, elle est nécessaire pour des gens qui ont des pathologies évolutives, qui seraient dans la rue sans être pris en soin, et qui coûteraient ensuite beaucoup plus cher dans des états dégradés. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ensuite, pour le reste, le fait que les Français ne trouvent plus de médecins, vous avez actuellement 20 000 médecins, 20 000 jeunes médecins qui attendent de s'installer, qui ne le font pas, parce que les conditions sont devenues absolument non attractives. Ils abandonnent les études médicales en 8e, 9e année pour passer à autre chose, ce que l'Ordre a appelé l'abandonnisme. Vous avez quantité de médecins qui partent à la retraite sans exercer à l'état de la retraite, comme ça existe actuellement. 15% des généralistes sont des retraités actifs. Vous ne les aurez plus demain. Vous avez 4 500 médecins qui sont partis à l'étranger, qui sont expatriés l'an dernier. Tout ça va se surajouter à cette pyramide inversée dans laquelle nous sommes. Chaque fois qu'une tranche de médecins part à la retraite, la tranche qui arrive est beaucoup plus faible. Et donc, le système va s'effondrer encore plus que ce qu'il est aujourd'hui. – Oui, non mais ça, c'est vrai. C'est un autre débat, on l'a évoqué aussi, mais vous avez raison. Merci Jérôme Marti. En tout cas, on posera la question à Gérald Darmanin, tout à l'heure, autour de cette aide médicale. Lui, il est plutôt favorable à l'aide médicale d'urgence. On verra ça, il sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30. Merci Jérôme Marti d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. – Sous-titrage Société Radio-Canada